Bonjour à tous, c'est Idir, et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo qui va être la première vidéo d'une série que j'ai décidé de lancer qui va s'appeler « Cartes venues d'ailleurs ». Donc c'est une série qui aura pour but de présenter des cartes jamais sorties en France et que vous ne connaissez peut-être pas du coup. Alors pour ce premier épisode, je vais vous parler de cartes dont vous avez déjà vu l'illustration mais dont vous ne savez peut-être pas d'où elles viennent. Donc pour ceux qui collectionnent les cartes de la quatrième génération, donc le bloc Diamant et Perle et principalement le bloc Platine qui va m'intéresser là, vous savez que les cartes secrètes de ces séries-là sont des rééditions de cartes du bloc Wizard. Donc on a par exemple le Electek, un Secateur, on a également Tignon pour la série Platine, ensuite pour Platine, Ribos émergents, on a Pikachu, Pikachu volant et Pikachu surfer et enfin pour Vainqueur suprême, on a ce Sulfura, cet Elector et cet Articodin. Alors pour les premiers, on connaît les origines, donc l'Insecateur de Jungle, Electek et Tignon du set de base, Pikachu du set de base également, Pikachu volant et Pikachu surfer qui sont des promotionnels Wizards, Pikachu volant n'étant jamais sorti en français mais Pikachu surfer si, et par contre pour Elector, Articodin et Sulfura, on n'a jamais eu ces cartes-là dans le bloc Wizard, donc je vous rappelle juste les illustrations, je n'ai pas Articodin malheureusement, donc je vous montre juste ces deux-là. A priori on ne sait pas vraiment d'où viennent ces cartes-là. Alors la réponse à cette question ça va être ANA. ANA c'est l'acronyme de All Nippon Airways, qui est la compagnie japonaise numéro 1 d'Aéronautics, donc c'est, enfin, disons que c'est l'équivalent Air France au Japon quoi. Et du coup, cette compagnie ANA a fait un partenariat de longue date avec Pokémon, depuis les débuts en fait, depuis 1998. Dans ce partenariat concrètement, alors déjà ce qui se passe c'est qu'il y a déjà des avions de la compagnie ANA qui ont été customisés au design de Pokémon, donc j'en possède des maquettes, donc je vais pouvoir vous montrer ça. Voilà, hop, le tout premier, donc de 1998, le voici. Et ces avions n'étaient pas là juste pour décorer, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des vols, etc. Et lorsqu'on embarquait dans un de ces avions, tout simplement on avait des cartes en cadeau. Ça marchait par lot de deux cartes. Donc en 1998, lors de la première année du partenariat, lorsqu'on embarquait dans un de ces avions, on avait en cadeau ces deux cartes aussi. un Pikachu volant et un Dracolos. Ce Dracolos, on le connaît très bien en France, puisque c'était une des cartes cadeaux pour le premier film Pokémon. Donc cette carte est sortie en France. D'ailleurs sa particularité, c'est que le Dracolos s'appelait Dragonite, donc il avait gardé le nom anglais, alors que la carte était française. Donc voilà, au Japon il est sorti dans ces avions-là. Et l'autre carte, du coup, le Pikachu volant, on constate qu'il est un petit peu différent du Pikachu volant qu'on connaît. Hop, voilà, on voit la différence, c'est l'avion. Pour rappeler du coup ce partenariat avec AENA. Donc ces deux cartes-ci, elles étaient en cadeau en 1998. Voilà, voilà. Donc ça c'est l'avion, le design de l'avion de 1998, avec un Mélofé en tête, suivi de Pikachu, Togepi, Mew, Mewtwo. On ne voit pas le suivant, mais ensuite on a un Pikachu volant ici. Alors, on va passer à 1999, puisque la suite de la campagne, enfin la campagne a continué en 1999, avec de nouveaux avions, un nouveau design. Voilà, en 1999, il y a eu plusieurs avions qui ont été designés à la sauce Pokémon. Donc il y a eu un Boeing 747-400D, qui est le même modèle que celui d'avant, mais avec un design différent du coup. Ainsi qu'un 767-300. En réalité, il y en a même un autre, mais je ne possède pas sa maquette, malheureusement. Alors, dans ces avions-là, de 1999, lorsqu'on embarquait en juin ou juillet, on avait deux cartes en cadeau, toujours. On avait un nouveau Pikachu volant, donc un Pikachu volant réédité, avec une illustration différente, mais toujours cet avion, qui rappelle du coup le partenariat avec AENA. Je rappelle juste, voilà, hop, le Pikachu volant de 1998, le voici, et celui de 1999, le voilà. On voit bien la différence. Donc, quand on embarquait entre juin et juillet 1999, oups, on avait ce Pikachu volant, ainsi que cet Articodin. Voilà, déjà, première partie du mystère, l'Articodin vient donc d'ici, il vient de ses avions, entre juin et juillet 1999. Alors, la campagne, cette campagne promotionnelle, a continué en août et septembre, et lorsqu'on embarquait en août et septembre, je pense que vous l'avez deviné, on chopait les deux autres cartes, les deux autres oiseaux légendaires, donc Sulfura et Lector. D'ailleurs, je devrais les mettre dans ce sens-là, parce que, si on regarde bien, je vais aligner les trois, et ça forme un seul et unique dessin. Donc, les éclairs qui sortent des Lectors se prolongent sur les cartes d'Articodin et de Sulfura. Donc, c'est un trio que, personnellement, je trouve assez magnifique. Mais le partenariat entre Pokémon et Aena ne s'est pas arrêté là, puisque, beaucoup plus tard, donc un an après, pour les mois, je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'était septembre, donc en septembre 2000, du coup, une nouvelle carte promotionnelle pour les gens qui embarquaient dans les avions, un Maril. Donc, ce Maril, il a une annotation qu'il n'y avait pas sur les autres cartes. Voilà. C'est écrit clairement ici, ANAA 2000, voilà. Si on regarde son illustration, donc c'est un Maril qui... qui vole, apparemment. Non, je suppose qu'il était dans l'eau et qu'il a sauté, sûrement. Donc, on voit la ligne blanche ici qui rappelle toujours les avions, quoi. Le fait qu'un avion est passé. Et puis, on a un paysage assez paradisiaque, quoi. Donc, voilà. Ça donne envie de voyager. C'est une illustration qui donne envie de voyager. Oups, le téléphone dans le champ de vision, désolé. Et la carte suivante, donc celle-là, il me semble que c'est septembre et la suivante doit être octobre ou novembre. C'est un Togepi. Donc, on a toujours le ANAA ici. On a toujours une illustration qui rappelle le voyage avec les palmiers et tout ça. Voilà. Donc, tout ça, ça a résulté d'un gros partenariat entre Pokémon et la compagnie ANAA. C'est dire à quel point Pokémon est important au Japon puisque ANAA, c'est vraiment pas rien. Donc, non seulement c'est la compagnie numéro 1 au Japon, mais c'est même l'une des plus grandes compagnies au monde. C'est quelque chose d'assez énorme. Il faut savoir que le partenariat entre ANAA et Pokémon ne s'est pas arrêté au design des avions et à ses quelques cartes promotionnelles. Il y a également eu deux distributions de Pokémon sur les jeux consoles. Donc, de tête, il me semble que c'est un Pikachu volant qui a été distribué pour la première fois dans les années 2000 sur Game Boy Advance, dans les aéroports. Et une deuxième distribution, du coup, qui était vers 2011, il me semble, et que c'était un Darkrai. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse sur ces belles images, sur ces beaux avions. Et en réalité, non, je ne vais pas vous laisser là. Donc, j'en ai fini pour tout ça. Je vais juste faire un petit topo à propos de la chaîne. J'ai décidé, en gros, de faire un planning sur la chaîne. Donc, tous les lundis, si possible, je vais vous sortir une vidéo humoristique, un peu troll, on va dire, comme celle que vous avez déjà vue sur la chaîne. Les mercredis seront consacrés aux illustrateurs de cartes. Je vais bien vous cadrer ça. Donc, les mercredis seront consacrés aux illustrateurs. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur les illustrateurs du set de base. Et les vendredis seront consacrés donc à cette série-là, des cartes venues d'ailleurs. Voilà, voilà. Donc, si tout ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Si vous n'avez pas aimé, vous avez le droit de mettre un pouce rouge. Il n'y a évidemment pas de soucis. N'hésitez pas à commenter non plus pour dire ce qui va, ce qui ne va pas. Et voilà, je prends les critiques, évidemment. C'est ce qui permet de s'améliorer. Voilà, voilà. Au revoir. Sous-titrage ST' 501